Salut à tous, Tonton Fred pour Trix&Vap qui vous accueille pour une fois entre un décor que celui d'habituel. Une petite vidéo pour vous annoncer la sortie des ISO du mois d'août. On est le 29 juillet, les ISO sont à jour au 24-25 juillet, donc si demain Manjaro décide de faire une mise à jour, on n'est pas responsable. Engueulez-les. Voilà, donc la seule nouveauté, le seul bug qu'on a corrigé dans l'ISO Trix&Vap, c'est un bug par rapport à 10 pins, qui par défaut, avec une version récente, a tendance à vous foutre un double affichage par défaut. J'ai rapporté le bug, vous auriez un inscriptif maintenant, c'est développé en amont de se bouger un peu le cul. Donc comme d'habitude, les images ISO matées, comme ce pour mon ordinateur, Openbox et 10 pins. Voilà, donc on m'apprend dans ta question, qu'est-ce que tu utilises comme fond d'écran ? Voilà, c'est ça. Voilà, et donc je pourrais bien que c'est mon ordinateur portable. Comme ça, au moins, XC-F, XZ, voilà. Vous voyez, j'utilise une Manjaro Testing. Voilà, c'est mon ordinateur portable. Bref, venons-en au fond d'écran, parce que ça a été des vidéos qui ont fait couler pas mal dans l'électronique, on se demande bien pourquoi. Et on s'était dit, de manière un peu ironique, voilà quel sera le futur fond d'écran. On avait pensé à ça. Oui, c'est vrai, c'est moche. Je vous le concède, c'est franchement moche. Mais il fallait bien rigoler un peu des personnes qui ont des problèmes pour uriner chaud par rapport au fond d'écran. Donc là, je vais remettre le fond d'écran par défaut. Et on va attaquer les vrais fonds d'écran, les contributions qui nous ont été faites, et qui sont disponibles sur le dépôt Amar. Donc, si on va sur Amar, voilà. Si on va, bon, il faut bien sûr qu'Amar soit installé. Si on va dans les groupes, et qu'on recherche TNV-Wallpapers, voilà, il y a 4 paquets. Un, des paquets TheBlenMan, FilmRU, Mozi, Rouchy et Christophe Dauphin. On a mis les deux ensemble. Voyez, il y en a à peu près pour une dizaine de mégas. Je vais les installer et vous les montrer. Donc, c'est les groupes et papers qui nous ont été envoyés, et on tient une fois à remercier les personnes en question. Il ne faut pas, bien sûr, que je fasse de faute de frappe, ça sera mieux. Voilà, donc, il y a à peu près une dizaine de mégas. Et voici la gueule des fonds d'écran en question. Déjà, ils ont été rangés par créateurs. Voilà, donc là, déjà, on a les fonds d'écran de Mozi. Voilà. Les 5 fonds d'écran de Mozi. TheBlenMan, voilà. J'aime bien celui-là, je trouve sympa. Un autre de TheBlenMan. Voilà. Troisième. Là, je vais réduire comme ça, vous l'ouvrez entièrement. Chacun est... Il vous reste quelques secondes et vous avez l'information. Après, on dira que les fonds d'écran proposés ne sont pas professionnels. Voilà. Donc là, vous les aurez sur le dépôt Amar. Et celui-là, c'est Ra Lovely. Et c'est toujours TheBlenMan. Je pense que c'est mon fonds d'écran par défaut maintenant. On a celui-là. Et celui-là. TheBlenMan a été quand même pas mal productif. Et on a CrisDauphin qui nous a envoyé celui-ci. Orienté OpenBox, bien sûr. Maté. Qui est pas mal celui-là aussi. Et autre OpenBox. Voilà. Ça, c'est Rouchy, je crois me souvenir. Non, c'est toujours Rizof1. Donc, FilmerYou nous a envoyé... Les six fonds d'écran suivants. Avec des décalages de couleurs. Voilà. C'est le même avec un décalage de couleurs à chaque fois. Et celui-ci a été envoyé par Rouchy. Le dernier contributeur. Voilà. Maintenant, vous voyez, on a des beaux fonds d'écran. Même si ça ne changera pas grand-chose. Il y a toujours des personnes qui diront que c'est de la merde. Mais ça, les coups et les douleurs, ça ne se discute pas. Vous aurez, comme d'habitude, sur le site officiel, les nouvelles ISO. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un bon mois d'août. Bonne fin de juillet, bon mois d'août 2018. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut !